Bah du coup, on va se lancer sur un nouvel Actuel Play, j'ai hâte, donc c'est toujours un peu l'excitation au début des Actuel Play, voilà, moi je suis à fond avec ma petite chemise, j'ai même le verre qui va avec, voilà. Ah c'est cool ! Ouais, on est en mode prépition, et du coup on s'est tous pris des verres un peu élégants, voilà, avec de l'eau, on est avec des verres élégants. C'est vrai qu'il faut pas péter dans le... ça rigole plus. Alors qu'est-ce que c'est la prohibition pour ceux qui savent pas ? C'est pendant les années 20 en Amérique, il y a beaucoup de femmes qui se sont mobilisées parce qu'il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de problèmes liés à l'alcool, et en fait il y a une loi qui est votée, on peut plus vendre de l'alcool. Par contre, ta réserve perso, tout ça c'est bon, mais tout ce qui est bar, machin, ils sont plus censés vendre de l'alcool, je dis bien, ils ne le sont plus censés, parce qu'il va y avoir une grosse corruption à cette époque là, ça va... ça va faire monter la mafia, ça va faire monter les gangs, je pense que le nom d'Al Capone, vous le connaissez, c'est cette période là en fait. Donc il y a tous des réseaux de contrebandes qui viennent du Canada, de la Jamaïque, et toutes les distilleries clandestines. Et au milieu de tout ça, nous on va jouer des loups-garous qui ont une... qui vont être des gangsters. On va pas jouer des gens gentils, ça veut pas dire que vous êtes obligés de tuer tout le monde, mais la résolution des choses va sûrement être faite par la force, par la... j'ai envie de dire, les griffes et les crocs. Mais avant ça, Gérald, tu vas commencer en tant qu'humain. Pour ceux qui connaissent pas du tout le jeu... Parce que je suis humain avant tout. Je suis humain avant tout. Pour ceux qui connaissent pas du tout, du tout le jeu, y'a pas de soucis sur loups-garous les déchus 2ème édition, c'est malheureusement un jeu qui n'est pas traduit en français. Moi l'idée c'est de vous faire découvrir ce jeu là, donc je vais y aller pas à pas, et je vais faire comme si Gérald connaissait pas le jeu. Comme ça j'explique en même temps les choses, mais sur les intros on est assez soft sur les règles. D'ailleurs pour vous dire, on fait l'intro, Gérald s'affiche, c'est pas fini en fait, c'est vraiment pour poser le perso quoi. Donc ouais. Est-ce que c'est bon pour toi Gérald, on peut commencer ? Yes, moi je suis prêt. Et bah écoute, parfait. Gérald, ton personnage s'appelle Andrew Griffith, et tu es un journaliste. C'est le seul pitch qu'a eu Gérald là. Faut dire que Gérald il arrive comme ça. Non mais ça me suffit. Alors... Alors bon, j'ai écrit en rose sur mon cahier qui est éclairé en rouge, donc vous me verrez des fois un peu comme ça, c'est vrai, je galère un peu. Voilà, donc Gérald t'es quelqu'un plutôt de la classe moyenne, mais tu t'en sors bien. C'est-à-dire que t'as pas de problème d'argent, tout ça. Et surtout c'est qu'en fait t'es le neveu du patron du journal local. Donc t'as ton taf au journal, les gens te disent trop rien parce que ton patron c'est ton oncle, et ça se passe plutôt bien. Moi je vais te poser des questions au fur et à mesure, ça m'aidera aussi un petit peu à faire ta fiche pour t'aider. Est-ce que t'es bon quand même ? Ou alors t'es juste là parce que ton oncle t'a placé, tu vois ? Est-ce que tu sais écrire ? Est-ce que c'est du piston ? Il y a du piston c'est sûr, mais est-ce que tu sais rédiger des articles ou pas en fait ? Ou est-ce que t'es juste là ? Non, je pense que même si c'est du piston, il faut quand même un minimum de qualité pour être crédible. Donc je pense que j'ai quand même un certain niveau, je suis peut-être pas le meilleur du journal, mais je pense que c'est correct. Ok, ah bah super. Donc t'as commencé en ayant un petit niveau, puis au fur et à mesure tu t'es investi quoi. Ouais. Ok, super. T'es pas vraiment mis en avant dans ton journal, justement parce que les gens estiment que t'es pas méritant. Donc s'il y a des trucs un peu fun, tout ça, on va t'inviter, s'ils sont obligés, tu vois, pas te mettre de côté, mais on va pas te laisser prendre d'opportunités au taf, d'enquêter, de faire des choses comme ça. Tu vois, t'as assez bridé pour l'instant. Je dis bien pour l'instant, ça veut pas dire que ça restera comme ça quoi. Ok. Donc je te propose de faire un peu une journée classique de ton perso et n'hésite pas à me poser des questions sur comment ça se passe en 1920. Je vais pouvoir te dire quelque chose, je pense, qui va venir assez rapidement à l'esprit de tout le monde là-dessus. En 1920, il y a très peu de radio. C'est cher, mais il y a très peu de radio. C'est possible que tu aies un poste de radio chez toi. Ce qui va passer, c'est beaucoup de sport et un petit peu de musique. Voilà, c'est ce qui se passe. Donc voilà, c'est le début de la radio, j'ai regardé. Je crois que vous avez déjà quand même le téléphone fixe, il me semble, que ça doit être assez rare, mais il y a quand même... Mais voilà, ça commence. Est-ce qu'il y a des cabines téléphoniques ? Ça, je pense pas. Non, non, je pense pas. Tu vas pas te transformer ou faire autre chose avec eux. Arracher la fuite ! Donc voilà, comment ça se passe un peu ton matin ? Est-ce que t'as un réveil ? Enfin, je pense que t'as un réveil. Est-ce que tu te lèves tôt, tu vois ? Est-ce que tu vis seule ? Moi, j'ai privé un truc, juste que je vais poser des... J'ai posé le fait que ton personnage était célibataire, mais ça veut pas dire que tu vis pas avec tes parents ou des choses comme ça, même si t'es un peu âgé. Mais tu peux avoir ton appart, tu peux clairement être indépendant. Ça, je te laisse choisir un peu ce que t'as envie d'amener. Je pense qu'il a déjà son appart, parce que, quitte à être pistonné, autant avoir de la thune. D'accord. Autant en profiter, tu vois, jusqu'au bout. Et après, le matin, en général, je pense que ce serait plutôt quelqu'un de matinal. Ouais, ok. Ouais. Et quelqu'un peut-être d'assez curieux, donc en fait, dès qu'il voit un truc, il le note sur un carnet ou un truc comme ça, tu vois ? Ok, ça marche. Bah, écoute, du coup, tu te réveilles, tu peux prendre un peu de temps pour écrire des choses que t'as vues peut-être la veille ou tout ça. Tu prends ton petit café et tout, mais genre, est-ce que t'as un mec un peu pépère en pantoufles le matin, tu vois ? Genre, t'es... En pantoufles ! Est-ce que t'as la vie tranquille ? Ton patron, c'est... Ouais, non, en vrai, je pense que... Franchement, t'as zéro stress, quoi. Ça serait fortement possible, ouais. Ok. Est-ce que... Je vais te poser un peu des questions comme ça pour faire évoluer ton personnage. Donc là, t'es tranquille, t'as ton petit café. Est-ce que t'es quelqu'un qui consomme de l'alcool pendant la prohibition ? Ou alors t'es plutôt tranquille, tu vois ? Peut-être à de rares occasions. Ouais, mais t'as pas, par exemple... Mais pas de manière... Le fait de la prohibition, tout ça, quoi. Non, non. Alors, peut-être que ça m'est arrivé à une soirée ou deux, tu vois, mais juste parce que quelqu'un m'a proposé illégalement, tu vois ? En fait, tu peux consommer, c'est ça le truc, c'est que tu peux consommer, c'est vendre, en fait, que t'as pas le droit. Ouais, ouais, non, je pense que c'est déjà arrivé que je consomme, tu vois, mais peut-être pas régulièrement, tu vois. Ok. Ça marche. Bon, t'arrives à ton travail qui est, j'imagine, pas très loin, tu peux y aller à pied, tu peux vraiment faire le... Ah, quitte à être repistonné ! Autant avoir la porte à côté, tu vois ? Il y a quand même, tu vois, malgré le fait que tu sois le matin en dessous, tu vas voir quand même des gens, ivre-morts, un peu dans la rue, qui sont, eux, en train de finir leur soirée, de rentrer chez eux, et ils galèrent, quoi, parce qu'ils savent plus où ils sont et tout, quoi. Ça, c'est un truc qui est assez particulier, parce qu'il y a la prévision, on peut plus acheter, enfin, soi-disant, il n'y a plus de vente, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui sont encore ivres. Et le but, c'était que les personnes ne soient plus ivres, donc, pour l'instant, c'est raté. En tout cas, dans la rue, là où t'es. Peut-être dans d'autres foyers, ça fonctionne. T'arrives, t'as tes collègues qui sont présents, qui saluent. J'ai pas forcément fait tous tes collègues, tu vois, mais hésite pas, des fois, à en inventer, ou tu peux en amener, en fait, j'ai gardé dans la campagne. Ok. Donc, là, ils te serrent la main, ils te racontent un peu leur soirée. Il y en a, ils y vont fort. Ils y vont fort, ils vont souvent au cabaret et tout, ça y va, quoi. Toi, qu'est-ce que tu leur racontes, du coup ? En même temps, si tu veux écouter de la bonne musique, si t'as pas de radio, t'es obligé d'aller à un cabaret, tu vois ? Bah oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est la fausse excuse, ça, mais bon. Tu commences un petit peu à faire ton travail du matin. C'est surtout de la relecture. On te met surtout sur de la relecture d'articles. Donc, tu m'as dit que tu t'entraînais, que t'essayais d'être meilleure, donc ça se passe bien assez vite. Et de ton bureau, en fait, tu vois la secrétaire qui répond au téléphone. Et qui commence un peu à se décomposer. Mais genre, vraiment, tu l'as jamais vu comme ça. Et où elle a fini en sanglots, en fait. Qu'est-ce que... Bah, du coup, j'ai direct la voir et je fais, vous allez bien ? Enfin, je ne sais pas si je connais vraiment bien la personne. Tu t'as fait quand même plusieurs années que tu travailles là, donc tu peux... Vous faites vos anniversaires, vous faites des trucs ensemble. Toi, c'est vraiment quelqu'un de proche. Toi, là, peut-être un peu à l'approche de la cinquantaine, je pense, cette femme, tu vois, elle est un peu... Ouais, bah, du coup, je vais faire... Vous n'avez pas l'air dans votre assiette ? Non, pas du tout. Oh là là, je viens d'être rappelé pour... Oh là là, j'ai reçu un nouveau nom pour la rubrique écrologique du journal et c'est mon voisin. Quelle tristesse, je ne pensais vraiment pas qu'un jour, ça m'arriverait, quoi. Je ne me sens pas de... Toutes mes colons... Moi aussi, t'étais là, ouais, 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 merci. Je sais qu'il était âgé, tout ça, mais c'était quelqu'un d'en forme, je ne m'attendais pas à ce que ça se passe. Je l'ai vue hier et elle commence un peu à te raconter... Elle se libère un peu, quoi, comment elle l'a vue, tout ça, qu'il était en forme, qu'elle est vraiment surprise, tout ça. Oh là là, et bon... J'essaie de la consoler, mais après, je me dis que c'est quand même curieux comme histoire, tu vois. Tu l'écoutes et tout, et tu peux poser des questions. Elle, elle va t'expliquer qu'en fait, maman, il a été retrouvé... C'est sa fille qui l'a retrouvé, son voisin. Elle est venue le matin à la portée à manger, quoi. Il était en pleine santé, il n'avait pas de problème de santé, ni rien ? Non, non, je suis vraiment surprise, c'est vraiment quelque chose, je ne m'y attendais pas. Je crois que je vais prendre mon jour, je ne me sens pas bien. Et elle n'ose pas te demander, en fait, de t'occuper de la rubrique pour elle, quoi. Mais tu vois, elle est là, je prends mon jour, mais bon, il faut quand même que le travail... Elle est vraiment en mode, j'essaie de m'y mettre, et puis elle a une crise de larmes, elle prend les mains mouches. Tu as peut-être tendu ton petit mouchon avec tes initiales... Ouais, ouais, le petit mouchon que tu tendais... Ouais, c'est ça, voilà. Mais elle est vraiment pas bien, du... Est-ce que tu l'aides, qu'est-ce que tu peux te faire ? Ouais, je veux dire, ne vous inquiétez pas, prenez votre journée, je m'occupe de tout. Merci beaucoup, Andro. Elle te donne toutes les indications, après elle va voir ton oncle pour lui dire qu'elle se sent pas bien, et que... Et ton oncle, il va regarder par là, tu sais, sa vie... Enfin, peut-être, j'imagine qu'ils ont un peu un bureau où il va ouvrir la porte pour voir si c'est OK pour toi, tu vois, de reprendre le truc. Mais il te parle pas à toi, genre, il fait assez bien, tu vois. Il veut pas te demander devant tout le monde de t'en occuper, tu vois, genre, ton oncle, il est cool, tu vas aller te regarder, c'est bon... J'ai juste un signe discret, en mode, t'inquiète. Du coup, tu vois qu'il rentre dans son bureau, et après, ta collègue, ta secrétaire, rentre chez elle en te remerciant encore. Et elle rentre... Et voilà, quoi. Du coup, il y a une petite ambiance un peu bizarre au travail. Il y a des collègues qui vont te demander, ils vont dire, bah, qu'est-ce qu'elle a ? Qu'est-ce qu'il se passe, Andro ? C'est juste qu'elle est pas bien, il y a une connaissance à elle qui est morte. Ah, pas cool. Ah, c'est pas super, ça. Ah, attends, sinon, on t'a pas dit ! Et puis, ils en ont rien à foutre, hein. Ouais, on vient de signer un super contrat, là, on va avoir un espace publicitaire pour le journal, là, ça va être trop bien. On fait de ça ce soir, tu es avec nous ? Euh, ouais, ouais, si je... Ouais, ouais, normalement, ça devrait le faire. Du coup, il a journée à la journée d'espace, tu t'occupes de la rubrique. En fait, c'est super simple, tu galères pas du tout, tu mets les noms et des colonnes, des machins, les années, les trucs. Et puis, des fois, il y a la famille qui appelle, qui laisse un mot particulier, tu fais ça, en fait, tranquillement. Est-ce que tu essaies de t'appliquer ou pas ? Ouais, ouais, je vais essayer de me piquer, parce que, bah, c'est censé être, quand même, son travail, donc, tu vois, j'ai pas le saboté, non plus. D'accord, je fais ça bien. Dès le moment où ils partent tous en soirée pour fêter le gros contrat, ton oncle est vraiment très content. Il fait un petit discours avant vous partez, il faut dire, bon, félicitations, là, on vient d'avoir un super contrat pour le journal. On va pouvoir avoir plus de rentrées et il est possible qu'on commence à faire plus de tirages. On va voir tout ça et on va fêter ça, on va fêter ça au cabaret, allez, il faut des mauvaises, on y va. Et les gens, ils commencent à partir. Ok, bah, je vais partir en dernier, je pense, tu vois, genre, je vais laisser les gens partir tranquillement, puis moi, je prends mes affaires, c'est une erreur, et je vais y aller vraiment en dernier. Quand tu prends un peu ton temps, il y a quelqu'un qui revient, qui fait, en gros, il y a ton oncle qui t'attend. Ouais, j'arrive, j'arrive. Je prends ma veste. Bon, c'est bon, je vais me presser un peu. C'est mon oncle. Donc, t'arrives, il t'a gardé une place dans sa voiture, vous partez, ou voir, t'as plusieurs voitures au, après, c'est une petite ville, donc, on suit, vous avez plusieurs voitures, vous partez au cabaret. Et là, est-ce que t'as déjà été, toi, au cabaret ou pas ? Ou il y a longtemps, ou de temps en temps, manger avec ton oncle ? J'y vais de temps en temps, mais c'est peut-être pas forcément, enfin, je sais que, par exemple, au journal, ils y vont quand même assez souvent. Oui, ils y vont tout le temps, parce que tous les soirs... Moi, j'y vais de temps en temps, bah, à des occasions festives, entre guillemets, quoi. Ok, ça marche. Donc, d'autres, ils vont vraiment tout le temps, je sais pas. Ça marche. Vous arrivez donc au cabaret, ils ont réservé une table, donc vous êtes super bien placés près de la scène. Il y a une petite orchestre qui joue un petit peu en fond, vous êtes servis avec des plats qui sont très bons, une bonne ambiance. Et, t'as grand, étonnement ou pas, de l'alcool, hein, bien sûr. Oh, quelle surprise ! Quelle surprise ! Alors que, bon, c'est interdit par la loi, enfin ! C'est interdit ? Eux, ils y vont, ils se servent... Par la loi ! Ouais, c'est bon, rendez-vous, enfin. Fais pas le rabat-jour, on a quelque chose à fêter, là. Ouais, non, c'est bon, tranquille. Donc, ils te resserrent, tout ça. Allez, santé ! Donc, tu commences à être bien festif, enfin, bien joyeux. Eux aussi, hein, tu sais qu'il y a des collègues, hein, qui arburent. Dans le café, ils mettent un peu de whisky, tout, hein, déjà. Donc, ils parlent un petit peu du business, comment ils ont réussi à faire le contrat. Il y en a qui essayent de s'enfoncer auprès de ton oncle. Et, euh... Ton oncle joue le jeu, tu vois, il félicite, bravo, tout ça, mais... Tu vois que ton oncle, en fait, il s'en fout un peu. Il joue le jeu parce que c'est important de féliciter tout, mais... Il est un peu à la cool, ton oncle, en fait. Si ça, ça serait pas fait, tu sais qu'il y aura pas... Il y aura pas eu de problème, en fait. La lumière se tavise un petit peu. Vous arrivez bientôt vers la fin du repas. Et là, ambiance, euh... Forcément. Le monde se retourne. Toi, toi, t'as la mauvaise position... T'as la mauvaise place, t'as celui qui est de dos, qui est obligé de... Alors, comment tu te tournes, tu vois, est-ce que tu tournes ta chaise ? Est-ce que tu te mets un peu de trois-quarts ? T'as la mauvaise place. T'as la mauvaise place. Les gens, elles sont tous en mode, euh... Il y a plus de... Personne parle, en fait, dans la saleté, qu'elle arrive, en fait. Il y a une espèce de aura incroyable qu'elle dégage. Elle avance vers le micro et elle a une voix incroyable, elle chante. Et honnêtement, tout le monde est là, super, tu vois. Et toi, tu sais pas pourquoi, mais t'as un truc dans ta poitrine qui fait « toutou ». Je te laisse un peu, si tu veux... Est-ce que ça se voit, tu vois, sur toi, genre, t'es comme ça, tu bouges plus, toi ? Je pense que, tu vois, au fur et à mesure que le temps file, en fait, je bouge légèrement la chaise pour ce que c'est clairement face, tu vois. Ok, et au final, cette mauvaise place, tu vois, où t'es tête d'eau, finalement, devient la meilleure parce que t'as personne qui te gêne. T'as l'impression qu'elle chante pour toi. Et à un moment donné, vos regards se croisent. Qu'est-ce que tu fais ? Je regarde dans les yeux. Oh, tu fais un... Ok. Tu regardes dans les yeux, vous avez un échange assez important. Et après, elle continue un petit peu à chanter en bougeant sur la scène et en partant. Et elle reviendra pas de ton côté. Est-ce que tu le vis mal ? Est-ce que tu te dis mal, j'aurais peut-être pas dû trop regarder, tu vois ? Ouais, je me dis, j'ai peut-être eu l'air insistant. Tu te dis, t'as peut-être eu l'air insistant. Et en fait, tu te rends compte que là où elle va plus chanter, c'est près d'une table où il y a des personnes peu recommandables que tu connais par ton travail et même par leur réputation. Il s'agit d'un groupe de gangsters dont le chef est Ezio Solano. Je te l'écris pour coter les noms, si tu veux. Ezio Solano. Donc voilà, et tu vois qu'en fait, il a l'air de la connaître parce qu'à un moment donné, elle descend de la scène, elle chante et tu vois, il lui prend la main, tout ça, elle le chante un peu vers la table et après elle repart sur scène, tu vois. Ok. Et t'as un de tes collègues qui dit, il en a de la chance en parlant du gars et tout, tu vois, sous-entendu qu'ils sont en couple, quoi. Est-ce que t'es en train de bader là ? Est-ce que tu vois, est-ce que t'as eu une petite montagne russe, tu vois ? C'est totalement ça, je pense. Je suis dit, oh ouais. Non, c'est l'heure. Et la chanson... Je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'intéressait. La chanson finit et tout le monde applaudit et tout. Et t'apprends le nom de la chanteuse parce que du coup, elle va être présentée. C'est Léola Walker. Je te l'écris aussi, comme ça tu peux marquer dans ton cahier. Léola Walker. Ok. Donc voilà. Elle est donc... Le gangster, pour ceux qui veulent prendre des notes aussi dans le chat, on sait jamais. C'est Ezio Solano et la chanteuse c'est Léola Walker. Et ils sont clairement ensemble parce qu'après le spectacle, à faire deux, trois autres chansons, elle va venir manger à leur table en fait. Et il va mettre sa chaise à côté d'elle. Tu vas faire venir une chaise et tout. Et ton oncle, je pense qu'il va capter, que t'as regardé un peu dans la direction de la table, tout ça et tout. Et du coup, il va te dire, comme s'il parlait à toute la tablée, mais tu vas te sentir visée, tu vois. Il va dire, ouais, vaut mieux pas se frotter avec ces gens-là. On a des affaires là en cours. C'est assez dangereux. Tu vois, et tu sens que c'est pour toi, tu vois. Mais en même temps, il lui dit, ouais, ouais. Il y en a un qui parle d'une enquête en cours, de personnes disparues. Et voilà. C'est du lourd, quoi. Et d'ailleurs, il parle un peu plus à voix basse. Et ils disent qu'ils pensent que... D'ailleurs, ils vont peut-être pas publier les articles sur l'enquête parce qu'ils ont peur. Oui, à ce point. Et ton oncle dit, oui, ne prenons pas de risques. L'important, c'est la sécurité de chacun. Ouais, mais la sécurité de chacun, justement, si on informe pas les gens... On peut trouver un moyen de les informer sans mettre en danger. C'est souvent qu'il est tout le temps dans la tempérance, toi. On peut trouver un moyen d'informer... Si on les informe pas, ils sont en danger, justement ! Et ils s'en prennent entre eux, je pense. Entre longsters, mafieux. Et... Bah, je... Je comprends votre position, mais... T'es là, ouais, non, mais faut... Que fait la police, quoi ! Non, je comprends votre position, mais je... Mais je trouve quand même qu'on devrait, justement, publier ces articles. Le gars qui a commencé à écrire, il dit, écoute, moi, je trouve ça assez dangereux. On en reparlera. Il te fait signe, genre... Parce que lui, ça le fait chier aussi un peu, tu vois. On en reparlera au bureau, demain, ok ? Ouais. Là, tout le monde est un peu bourré et tout, voilà. On n'a pas les idées claires. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais du reste de la soirée, sachant que ça papote un peu de tout et rien ? Est-ce que tu lances un sujet, ou t'es plutôt encore un peu vaseux de ce qui s'est passé ? Est-ce que t'es remonté ? Dans quelle émotion t'es sur cette fin de repas, tu vois ? Bah, je pense que je suis un peu frustré, tu vois, parce que... Bah, d'un côté, il y a l'histoire avec Léola, et en même temps, il y a le truc des articles, tu vois. Je lui dis, ça fait beaucoup, quand même, pour une soirée. Donc là, t'es là, c'est une grosse soirée. Donc, ton oncle va te ramener, en fait, tranquillement, et sur le chemin du retour, il va dire, on a passé une bonne soirée. Mais il va pas reparler de ce qui s'est passé, tu vois. Est-ce qu'il a déjà oublié ? Est-ce que... C'est pas de morale, rien, tu vois, il dit rien. Est-ce que toi, tu veux lui dire un truc vis-à-vis de l'article, ou pas ? Ouais, je pense que je continuerai à en parler, quand même. Je veux dire, je sais que je suis peut-être pas le mieux placé pour ça, mais je pense quand même que c'est important d'informer les gens, et qu'on met plus de gens en danger en ne les informant pas qu'en cachant la vérité. Je sais bien, je sais bien, mais écoute, est-ce que mon devoir de patron, c'est aussi de protéger mes journalistes, et même s'il publie de façon anonyme, c'est ce qui me dit que demain, il va pas mettre un coup de pression à l'un d'entre nous pour savoir qui a écrit l'article, même s'il est anonyme. Je peux pas garantir votre sécurité, donc si on fait des articles, faut pas aller dans le fond, faut faire de l'information brute sans vraiment aller trop loin, quoi. Il faut pas empiéter aussi sur le travail de la police, une bonne entente avec eux, c'est compliqué, quoi. Après, n'hésite pas, si tu veux écrire quelque chose, tu sais que tu peux toujours me le soumettre, je regarderai. Les trois derniers, il a jamais eu le temps. Je lui ai dit que quand il dit ça, tu vois, il les aime pas, il les jette direct, tu sais. Il a jamais eu le temps, ils ont traîné sur son bureau, à chaque fois que t'ailles voir, il s'était même pas ouvert, tu vois. J'aime pas te prendre une page, quoi. Du coup, je vais pas insister, mais je pense que j'irai directement parler avec l'autre. Le lendemain, du coup, ok. Le lendemain de soirée, ton collègue, il est là, il te fait une petite salle de réunion, il t'attend et tout, il se fait un petit café. Il y en a qui sont pas arrivés le matin, ils ont pas réussi. Vous êtes pas tous là. La secrétaire, elle a une remplaçante, qui est un peu plus jeune, qui galère un peu, mais personne ne l'aide, en fait, en mode débrouille. Et toi, ton collègue, il vient te chercher, bon, Andrew, t'es prêt, on se fait de la petite réunion, là ? Ah ouais, bah oui, allons-y, hein. Donc il va sortir tous ses articles, tout ça, et vous allez passer toute la matinée, en fait, à éplucher. Et en fait, ton collègue, c'est un super enquêteur, c'est incroyable ce qu'il est en train de te montrer. Tu te sens peut-être un peu petit dans le sens où, là, c'est du travail de journaliste, mais genre le meilleur, quoi. Tu te rends compte qu'en fait, lui, c'est le meilleur de la société. Et en fait, il a repris plein de témoignages, plein de trucs de la police, il a posé des questions, tout ça, il a tout écrit. Et en fait, il soupçonne, comment je l'avais appelé, putain, j'ai pas retenu encore son nom, Ezio Solano, d'avoir tué au moins une trentaine de personnes. Ah oui, ça fait beaucoup. Et du coup, tu vois, il est là, il dit, bon, j'ai jamais de preuves, en fait, on retrouve pas les corps. Et sans les corps, en fait, on peut pas porter ça à la justice, en fait. C'est que des témoignages, ça peut être, voilà, ça tiendra pas. Voilà, je suis pas avocat, tout ça, mais je sais très bien que ce que j'ai là, c'est que des coïncidences ou des témoignages. J'ai rien de concret, j'ai pas de preuves, j'ai pas, je peux rien faire, en fait. Des coïncidences sur 30 personnes, au bout d'un moment... Je sais bien, mais bon... Et tu vois, il te montre des exemples précis, tu vois, en disant, bah là, cette personne-là, la dernière fois qu'on l'a vue, il était censé aller au cabaret, on l'a pas revu après, tu vois. Et les témoignages se contredisent, les gens ont peur, les gens parlent pas, c'est compliqué. Ouais. Et y'a pas moyen, genre, de s'informer directement, enfin, de le vivre, ou je sais pas quoi ? Alors, je vois que t'as une idée, je suis conscient que t'es très professionnelle et tout, mais honnêtement, moi, les quelques fois où j'ai été enquêtée au cabaret, je me suis sentie, je me suis pas sentie très à l'aise, quoi. Donc, j'ai préféré un peu mettre des distances, et puis ton oncle, enfin, notre patron, pardon, il a été plus que clair, quoi. Éviter de se mettre en danger, éviter de mettre le journal. On fait quoi s'ils mettent le feu au loco ? Moi, je perds tout mon travail. Ouais, je recopie, j'ai des doubles aussi chez moi, mais je... c'est compliqué. Si tu veux m'aider, peut-être que tu peux, de temps en temps... Et y'a pas moyen de passer par une personne extérieure ? Tu pourrais te raider quoi la payer ? Bah écoute, si c'est juste chercher de l'argent pour payer quelqu'un, je pense qu'on peut se débrouiller, non ? Oui, on peut, ouais, mais s'il se fait attraper, il va remonter à nous aussi, hein. J'assure, j'ai peur, hein. Plus j'enquête, plus je me dis que... je fais pas le poids, quoi. Ouais, mais le problème, c'est... Enfin, c'est quand même une personne... Si t'as raison sur toute la ligne, cette personne est vraiment dangereuse, enfin, je veux dire... À un moment, il faut se poser la question... Est-ce que ça vaut le coup de prendre autant de risques pour sauver autant de vies ? Bah, je suis d'accord avec toi, hein, en fait, hein. Mais bon, le grand chef, il est pas d'accord, et... Et moi, je me vois pas retourner régulièrement au cabaret comme je le faisais à un moment donné. C'est comme ça que j'ai gratté pas mal d'infos, d'ailleurs, en écoutant un peu les conversations. Parce que je pense que... J'ai pas la tête pour ça, quoi. Il a l'air d'un gars sérieux... Quoi ? Comment dire ? Il a pas l'air d'un... Il est très strict comme gars dans sa façon de s'habiller, de parler, tout ça, tu vois. Il dénote toujours un peu, quoi. Le cérébral. Il y a pas moyen de parler avec une de ses connaissances sans qu'il le sache ? Ah, tu penses à qui ? Parce que là, de toute façon, personne ne le trahira, hein. Je vois bien que t'as envie de me mener l'enquête. Écoute, essaye de temps en temps de grappiller des infos, tout ça. On peut se faire... On peut se retrouver ici de temps en temps. Toi et plusieurs personnes, vous avez les clés des locaux, hein. Vous pouvez venir la nuit, hein. De toute façon, des fois, ils finissent très tard, hein. Donc, ils ont tous les clés pour fermer, pratiquement. Et on peut se retrouver... Pour voir ce qu'on peut... Qu'on peut faire, et... Il faut pas oublier aussi que la police, il les paye. Il les paye. C'est d'ailleurs pour ça que... Grand chef, là, il choisit d'aller au cabaret, hein. C'est aussi pour montrer qu'il y a pas de problème. Le journal... Tranquille, quoi. Ouais, c'est pour ça que... Le seul moyen de le contrer, ça serait d'avoir une force de frappe aussi importante que lui, mais... Ça va être compliqué si la police, déjà, est biaisée. Ouais, c'est ça. Écoute, je vais te laisser, je vais... Donc, du coup, il range toutes ses affaires dans son bureau, à clé, tu vois. Et... Il dit, écoute, de toute façon, on peut en reparler cette semaine. Et je pense qu'il faudrait pas montrer à tout le monde qu'on enquête. Franchement, il a peut-être... Il a peut-être déjà une taupe, hein, ici. On ne sait pas, hein, franchement. On va faire gaffe, hein. C'est vrai. Je... Ne t'inquiète pas, je... Je ne dirai rien, en tout cas, de mon côté. Ouais, super, hein. Écoute, on... On va garder ça entre nous pour l'instant, mais... C'est le mieux, c'est le mieux, mon franche. Ouais. Je te laisse, j'y vais, et puis... Je te trouve dedans. Ça marche. Le lendemain, il est là. Il a fait disparu. Tu as ton oncle qui te... Andrew, il t'appelle depuis son bureau. C'est genre vers 11h, parce qu'il arrive un peu tard. Viens me voir. Oui, j'arrive. Écoute, la secrétaire, là, j'ai... Elle a un peu imposé. C'est l'amie d'une amie. Elle est nulle. Est-ce que tu peux t'occuper de la rubrique nécrologique ? C'est pas très sympa, ça, même, mon franche. C'est l'histoire d'une semaine, c'est l'histoire d'une semaine après. Écoute, oui, je peux m'en charger, si ça peut dépanner. Oui, c'est parce que là, elle s'en sort pas. Merci beaucoup. Je m'en occupe. Du coup, il se rallume un cigare. C'est un espèce de rideau quand tu vas dans son bureau, là, de fumer. Tu reviens, est-ce que du coup, tu prends en charge le... Ouais, bah du coup, je vais fouiller la rubrique et tout. Tu vois qu'elle avait pris plein de notes de nom, de machin, c'est pas clair. Tu remets tout carré pour la rubrique. Est-ce que tu lui montres ou pas, en fait ? De quoi, au... Non, bah plutôt à la secrétaire qui est censée le faire, normalement. Ah. Où tu fais, et puis comme ça, ça va plus vite. Non, non, je le fais direct. Je pense que je vais pas la consulter, tu vois. Elle a pour une... En plus, elle risquerait d'être un peu mal à l'aise, tu vois. Du coup, t'arrives, tu lui fais comprendre que c'est toi qui s'occupe du truc, tu prends les messages et bah c'est... Ah, super, merci beaucoup. Ah, de rien, de rien. N'en sortez pas. Elle ressort en magazine et elle lit. Ça va, vous n'en sortez pas ! Bon, ça te prend pas beaucoup de temps, il n'y a pas beaucoup de personnes à répertorier aujourd'hui. Et, bah, cette idée, au fur et à mesure de la semaine, va te trotter en tête, enquêter sur le... sur le mafieux, qui est clairement un mafieux italien. Et en même temps, bah, l'enquête, ça serait là où il y a le cabaret, là où il y a... On va appeler le crush. Ah, là. Du coup, est-ce que tu vas... Tu vas commencer un peu à être... Avoir un peu cette obsession ? Tu vois, t'aimerais bien entendre chanter, t'aimerais bien la revoir et tout. Comment tu gères ça, en fait ? Comment ressemble une matinée, maintenant que... que tout a été un peu... chamboulé ? Est-ce que, pareil, t'es pépère en pantoufle le matin ? Au contraire, t'écris dans ton carnet des trucs et tout, tu vois, un peu vénère, genre, ouais... Ouais, non, je pense que... Du coup, je me motiverais un peu plus, tu vois. J'ai... Peut-être, dès le matin, tu vois, je fouillerais un peu les journaux, voir s'il n'y a pas des trucs qui pourraient m'aider, ou des trucs comme ça, quoi. Très bien. Vous êtes le journal principal, donc, en fait, les autres que t'as, c'est peut-être des magazines ou des trucs comme ça, mensuels, tu vois, je pense. Ok. D'ailleurs, j'ai regardé en 1920, je crois que c'est les premiers comics qui commencent à... Il y en a un, je crois, en 1900. Enfin, regardez, quel que c'est ? Tu reçois peut-être ça. 1920... Il y en a un, ouais, j'ai... C'est le premier, je crois, qu'il arrive dans cette période-là. Peut-être... Ouais, c'est peut-être pas des trucs très connus... Non, non, pas du tout, non. Il faudrait regarder sur Internet. Est-ce que tu retournes au cabaret ou pas ? Ah, pas bien sûr. Bien sûr. Comment tu te prépares pour le premier soir où tu y vas ? Déjà, est-ce que tu rentres, tu travailles chez toi et tu te prépares pour y aller, pour pas que tes collègues te voient y aller direct ? Est-ce que tu prends de quoi écrire ? Ton petit journal d'enquête, tout ça ? Comment tu... Non, je pense que... Justement, j'éviterais de prendre des trucs en mode notes et tout, parce que... Pour pas qu'on soupçonne de quoi que ce soit, tu vois. D'accord. Mais... Par contre, j'ai immobilier un peu classe. Est-ce que tu vas te remarquer ? Je vais te remarquer, mais par une certaine personne. Ok. Où est-ce que tu vas te placer dans le cabaret, quand tu y vas, pour justement... Parce que là, il y avait une réservation, donc la table était vachement près de la scène. Mais si tu veux des réservations, des choses comme ça, il faut être quelqu'un. Il faut... Tu peux pas te placer sur les grandes tables comme ça. Les meilleures tables sont souvent sous réservation. Pas tous les soirs, hein. Tu peux quand même avoir de la chance. Mais en même temps, après, t'as le bar et qui est un peu plus loin. Sinon, c'est dans ce qu'on appelle le fond de la salle, quoi. Le fond de la salle, c'est très bien, hein, ceci dit. Ok. Tu te mets dans le fond de la salle, un peu discret. Est-ce que tu commandes de l'alcool ? Ouais, sûrement un petit verre, ouais. Ok, ça marche. Tu commandes un petit verre, peut-être de quoi manger. T'es pas en galère d'argent, hein. Tu peux te permettre de manger de temps en temps. À l'extérieur et tout, hein. Donc vous, tu manges, tu regardes un petit peu dans la pièce. Tu vois que la table, toujours la même, des Italiens, il n'y a pas... Je vais pas retenir son nom ce soir. Ezio. Ezio n'est pas là. Et au bout d'un moment, tu le vois arriver, en fait, un peu speed, un peu énervé. Il s'assoit et tout, et... Il discute un peu avec les gars, mais t'entends... Enfin, tu vois qu'ils discutent, mais t'es loin. Enfin, parce que tu vois les mains bouger. Tu vois que la table d'Italiens, ils peuvent pas manger par le même temps. Non, je rigole. Et en fait, tu te rends compte qu'il arrive juste avant qu'elle arrive sur scène. Et là, pareil, t'as encore cette même atmosphère où la lumière se tamise et elle arrive sur scène. C'est impressionnant parce que le son, il est très très bon dans la salle. Et t'as l'impression qu'elle est là, juste à côté de toi, en train de chanter. Alors qu'en fait, c'est au plus loin, à peu près, de la salle. Mais tu entends vraiment très très bien au niveau de l'acoustique. Et t'as cette même magie qui se reproduit que la fois où vous avez fêté le contrat avec les publicitaires. Pareil. Et c'est horrible parce que tu sais qu'à un moment donné, la chanson va se finir, tu vois. Alors elle regarde un peu dans le son de la salle, tu sais pas si elle te regarde spécifiquement. Et après, elle va venir s'asseoir à côté, une fois qu'elle a fini son passage, elle va venir s'asseoir à côté par la table des mafieux. Est-ce que ça va devenir une routine pour toi, ça ? Ouais, je pense que vraiment, ça va être la routine, tu vois. Tu vas essayer de t'en apprendre plus sur elle ou pas ? Que ce soit à travers ton collègue qui a pas mal enquêté ou... Ouais, ouais, bah si je peux en apprendre plus sur elle, sans pour autant passer pour un stalker, mais... Ouais, parce que là, si tu demandes à des gens du bar, enfin du cabaret, c'est compliqué. Ouais, non. C'est très compliqué. Ouais, les gens du bar, je pense que ça risque d'être compliqué. Genre direct, je pense que le mec, il va dire « Pourquoi on cherche sur ma fable, là ? » Ouais, c'est clair. Ce que tu peux faire, c'est ton collègue, ça, c'est... D'ailleurs, tu feras peut-être des comptes rendus un petit peu à ton collègue. Donc lui, il note, en fait, quand tu lui dis qu'il est arrivé tard ce soir-là, il note, en fait. Il note les heures et tout, et il dit « Faudrait vraiment que tu notes tout ça. » Parce qu'en fait, des fois, il y a des disparitions et ça coïncide avec le moment où il est pas... Personne ne sait où il est. Et des fois, il te montre une affaire où il y a de ces gars qui disaient « Non, non, il était avec nous ! » Et en fait, lui, il avait noté dans le cabaret qu'il était arrivé plus tard, en fait. Donc il aurait eu le temps de faire des choses. Tu te dis « Vas-y, il faut vraiment que tu notes, Andrew, parce que sinon, on va pas pouvoir avancer. » Et moi, je pense que c'est un peu risqué si on nous voit ensemble. Je préfère pas venir avec toi. Du coup, ce que je vais faire, c'est que sur mon carnet de notes, je ferai des dessins aussi à côté pour faire genre... T'as fait un dessin et tu notes l'heure, en fait ? Non, mais je fais des dessins, tu sais, un peu des illustrations aussi pour faire genre que c'est pas juste pour prendre des notes, tu vois. Mais ça va te servir quand même de support. C'est camoufler, mais c'est du support, ok. Ouais, c'est ça. Et, ok, ça marche. Donc, il va te donner un petit peu des astuces, du coup, vraiment, tu vois, de noter les heures, des choses comme ça. Au fur et à mesure, tu vas apprendre tous les noms des personnes qui partagent la table. En fait, tu te rends compte qu'ils sont peut-être une dizaine, en fait. C'est juste qu'ils sont pas tout le temps les dix sur la table. Donc tu commences un peu à avoir les visages, à comprendre qui fait quoi. Il y en a qui vont s'occuper du transport, c'est pour ça que tu les vois pas tout le temps. Il y a son... Tu vas apprendre qui est son bras droit, celui qui va... Il y en a un qui est soupçonné d'avoir tué pas mal de personnes en Sicile. Enfin, tu vois, il y a pas mal de trucs. C'est très, très compliqué. C'est pas ton... C'est pas ton gabarit, tu vois. C'est pas des gens qui sont... En fait, toi, t'as un mec tranquille, toi. C'est des gorilles, quoi. T'as des gens qui sont... C'est des assassins, ils extortent de l'argent. Enfin, c'est vraiment... Plus t'en apprends avec ton collègue, puis tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. Et la police, elle ne fait rien. Elle ne fait absolument rien parce qu'elle touche... D'ailleurs, il commence à chercher des... Lui, de son côté, il continue l'enquête sur des policiers qui seraient peut-être corrompus. Il a pas encore trouvé, mais il sait qu'il y a deux, trois personnes qui sont sûrement impliquées. C'est pas possible. OK. Que tu vas aller au cabaret, que tu vas boire. Et si tu bois pas au cabaret, ils te le font comprendre pour que tu dégages et que tu dégages à la place. Ah non, non, mais par contre, je sais très bien que si je vais au cabaret, tu vois, c'est pour boire aussi parce que sinon, c'est... C'est trop chelou, quoi. Du coup, tu... Alors, tu vas pas forcément avoir des problèmes, comment dire, d'addiction, tout ça. Mais cela dit, tu vas de plus en plus fort. Parce qu'il se... Et tu vois que plus tu vas de plus en plus fort, plus ils te proposent une place mieux placée. Tu vois ? D'accord. Parce que mine de rien, t'arrives quand même... En fait, t'es là tous les soirs pratiquement où c'est elle qui chante. Donc, tu vois, il y a quelqu'un qui a capté et petit à petit, ils t'ont placé un peu plus. Donc, tu commences à avoir une bonne place. Pas suffisamment pour entendre les conversations de la table des mafieux, mais suffisamment pour en tout cas profiter du... De les reconnaître, en tout cas. Et de pouvoir voir mieux la chanteuse... Léola. Ok. Il y a une soirée, ça arrive de temps en temps, où tu notes à ta façon en codé, qu'il n'est pas là. C'est plutôt rare. En général, ils se démerdent pour arriver soit un petit peu avant la chanson, soit pour manger, en fait. Et là, il n'est pas là. Est-ce que, du coup, il n'y a que lui qui n'est pas là ? Ou c'est... Enfin... Non, avec deux autres de ses gars, dont celui qui est connu pour être un assassin. Ok. C'est peut-être le moment. Tu notes tout. Elle est là. En tout cas, elle a chanté tout ça. Et en fait, tu vois qu'après, elle ne va pas à la table des... La table numéro 1, j'ai envie de l'appeler comme ça. Elle ne va pas à la table numéro 1, mais elle retourne vers sa loge, en fait. Elle ne va pas à la table des winners. Qu'est-ce que tu fais, du coup ? Là, tu as ton petit verre d'alcool. J'imagine qu'à force de venir, je sais à peu près par quelle porte il faut aller pour aller aux loges et tout ça, mais... Exactement. Du coup, peut-être que je vais essayer de m'y glisser discrètement, quoi. Alors, est-ce que ton personnage, moi, je considère qu'il n'est pas très discret ? Ce ne sera pas quelque chose qui sera facile pour lui. Vous m'en approchez du moins. Et quand tu essayes d'aller justement backstage ou tout ça, depuis l'intérieur, en tout cas, du cabaret, tu vois qu'il y a des personnes qui bloquent. Ok. Donc, est-ce que tu t'aventures et tu forces quand même ou est-ce que plutôt tu te dis... Est-ce qu'il y a aussi une sortie ? Ça, c'est un truc que tu as pu repérer, tu as fait le tour du cabaret déjà. Tu sais qu'il y a une sortie aussi. Bah, je pourrais peut-être justement me poser à côté de la sortie. Tu fais... Ok. Là, il n'y a personne qui t'empêche d'y aller. Tu peux vraiment attendre... Ouais. Tu peux attendre un petit moment. La pluie commence à tomber. Qu'est-ce que tu fais ? Il te pleut dessus. Ça, c'est la lousse. C'est là, bon... Alors, tu peux te coller un peu contre le mur, tu vois, histoire d'avoir un peu de... Ouais, je pense que je vais me coller contre le mur et je vais me mettre mon chapeau, tu sais. Mais tu te protèges un petit peu et tout. Et en sortant, enfin, t'as... Comment je l'appelais ? Je vais y arriver. Léola. T'as Léola qui sort. J'ai été chercher des prénoms des années 20. Là, je galère un peu. T'as Léola qui sort et qui fait « Non, il pleut et tout. » Et pareil, elle se recule et elle est un peu surprise de voir qu'il y a quelqu'un, tu vois, mais en même temps, elle semble attendre, en fait. Et du coup, elle se cache un peu avec son sac et elle se met un petit peu contre le mur. Donc t'es à côté d'elle et vous êtes seul dans la ruelle où il pleut et du coup, vous êtes un peu serré contre le mur. C'est ton moment. C'est ton moment, tu vois. Oh là là. C'est la première fois que tu peux lui parler depuis tout ce temps. on peut imaginer que ça fait des mois. Ça fait des mois. Et là, t'as la lune dans le ciel qui est mi-éteinte mais éclairée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Pour ceux qui connaissent pas loup-garou, en fait, un loup-garou, il peut, selon les phases de la lune, et là, c'est la demi-lune, ça détermine son hospice. Et Gérald, il sait que son hospice c'est l'odote, donc c'est la demi-lune. Et ce soir, dans le ciel bleu, c'est la demi-lune. Je prépare le joueur et il sait que c'est de la merde. C'est dès le début que c'est de la merde. Dès que je m'ai dit « Oh, elle est en couple avec l'autre », je lui fais « Bon, ok ». Allez, c'est cadeau, Gérald. Non, c'est ton moment, Blumoon. Vous êtes... Du coup, je vais la regarder. Vous avez une très belle voix. Du coup, elle se tourne vers toi et te fait « Merci beaucoup. » On s'est déjà vus, non ? Bon, je suis un client régulier du cabaret. Elle sait pas trop quoi dire, tu vois, du coup, elle attend un petit peu. Vous venez souvent ? Oui, oui, je vais vous avouer que je rate très rarement vos prestations. Du coup, elle est touchée, ça lui fait plaisir. Merci beaucoup. Elle pose un peu des questions, genre c'est quoi la chanson que t'as préférée, tout ça, tu vois. Et en vrai, t'as tellement suivi que tu peux répondre, parce que je veux dire, t'es pas en mode t'as vraiment écouté quoi. et tu vois qu'il y a des soirs elle a mieux chanté que d'autres. Même si tu veux pousser le truc, tu vois, tu peux. En tout cas, tu peux vraiment avoir une conversation sur ce qu'elle chante. Satisfacture sur vos cartes alors ce soir. Le truc hyper jenant et tout. À toi de voir comment t'apportes le truc, mais en tout cas, elle te lance un peu sur ce qu'elle chante, quoi. Donc soit, tu peux complémenter. Je pense que je vais parler peut-être de la chanson que je préfère et pour quelles raisons, tu vois. Genre en disant, ouais, c'est vraiment des paroles qui me touchent. Du coup, tu choisis quoi ? Tu choisis une chanson d'amour ? Ou une rupture ? En fait, c'est quoi le thème ? Tu vois ? C'est quoi le thème de ces chansons des chansons ? Ça peut être des chansons d'amour, ça peut être des chansons un peu tristes. Elle chante un petit peu de tout donc à toi d'inventer. Est-ce que tu veux faire passer un message à travers la chanson que tu dis que tu préfères, tu vois ? Ouais, peut-être j'aurais envie d'avoir un truc d'amour, peut-être. Elle t'a dit aussi, cette chanson, elle me parle aussi à moi et tout. Elle commence un petit peu à te parler d'elle et tout en disant que elle vit quelque chose d'assez fort et tout. Et du coup, cette chanson, en fait, où finalement, ils sont éloignés l'un de l'autre, c'est pour le mieux, en fait. Pour le mieux. C'est... Ça me parle beaucoup et tout. Et du coup, elle se rapproche un petit peu de toi, vous restez toujours un petit peu cachés sous la pluie, en fait. Et elle... Elle parle un petit peu du cabaret, des personnes qui chantent, elle te conseille d'autres personnes aussi. Et en fait, il y a une voiture qui arrive assez vite et qui s'arrête, genre vraiment devant la loge. Et t'as trois mafieux qui descendent à ce moment-là et vous êtes en train de discuter un petit peu trop proche, tu vois. Tu le sais, tu le sais que t'es trop proche à ce moment-là. Et en même temps, cette soirée-là, tu vois, tu te dis, ça fait longtemps que t'attends d'avoir un moment pour parler avec elle et eux, ils arrivent et ils vont tout gâcher, tu le sais, quoi. T'as ce côté où t'es un peu en colère, ça fait aussi partie de ta nature qui est en train de petit à petit prendre le part sous toi. T'es vénère. Ça se voit pas forcément, mais tu sens que t'es électrique et que... Déjà, ils ont cassé le moment que j'attendais, tu vois. Ils ont cassé le moment que t'as attendait. Ils ont cassé le moment en quoi ? Et Zou, il sort et tout et il attrape le bras pour la ramener un peu plus vers la voiture et il commence un peu à l'agresser. On me dit, c'est qui ça et tout ? Pourquoi tu lui parles et tout ? Il fait, non, mais c'est rien, on attendait que l'appui s'arrête, calme-toi et tout. Et en fait, il attire violemment vers la voiture. Oh là là, devant toi, t'es à côté. T'es à côté ! Oh là là ! Non mais là, tu vois, je vais te léner. Je fais, mais... Enfin, on traite pas les femmes comme ça, quoi ! Tu dis ça et tout, du coup, il est choqué, c'est genre, le gars, il se croit le roi, tu vois, il y a quelqu'un qui lui fait une réflexion. Il te regarde comme ça et tout. Et du coup, il est un peu surpris, il lâche. En fait, ça a l'effet qu'il lâche le bras de Léola, qui s'en va en fait. C'est bien Léola, je me suis pas trouvée. Ouais, j'y arrive enfin. De Léola. Du coup, elle commence un petit peu à prendre un peu ses distances avec lui. Et lui, il s'énerve, tu vois, il fait craquer un peu ses poings et tout, mais t'es qui ? T'es qui pour me parler comme ça ? Et sans même que t'aies plus le temps de répondre, en fait, t'as un gars derrière qui te met un coup de... Je sais pas avec quoi, tu vois, peut-être qu'il a un coup de pied ou un truc comme ça. Ouais, il se savate au niveau du genou, en fait, et ça te fait tomber, en fait. Et t'entends Léola qui fait, non, mais c'est bon, laissez-le tranquille, machin, et tout. Et il se retourne, il lui parle méchamment, il fait, toi, je veux pas t'entendre. Et il vient vers toi, en fait, sans que tu vas t'en prendre une. Tu t'entends un truc de diplomatie, t'es là, non, c'est bon, on faisait que pareil. Donc t'as les deux gars qui sont derrière toi, il y a un qui t'a mis à genoux, t'as rien le temps de comprendre. Et le gars, il est vénère. Tu peux m'assurer que le genou pété, c'est chaud, quoi. Alors c'est pas cassé, tu vois, mais t'as mal, quoi. Oui, oui, non. Mais c'est ça, t'es un peu plus bas et tout, et les gars, ils sont vénères, quoi. Du coup, je pense que je vais quand même rester sur ma position en disant pourquoi vous lui parlez comme ça, on faisait rien de mal, on discutait juste en attendant que la puissesse, c'est vrai et tout, il va te... Franchement, il va te mettre une grosse droite, juste parce que tu lui réponds, tu vois, en grosse... Oui, mais je me doute. Du coup, t'as une vie tranquille, tu vois, les seules fois où tu t'es blessé, c'est quand tu joues au baseball, tu vois, c'était pas... Voilà, c'était des accidents de sport. C'est déjà très... auprès de la souffrance. Et du coup, il dit non, mais tu l'approches pas, tu la regardes pas, tu vois, il est vraiment ultra... ultra possessif avec elle, et il dit à ces gars, fouillez-le, c'est qui ce con là ? Enfin, tout permis là, qui est... Du coup, tu as un peu encore la bouche un peu endolorie, ils commencent à regarder tes affaires. Qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Le carnet. Le carnet. Est-ce que t'as une carte de visite aussi, j'imagine ? Pour moi, ça me paraît logique, t'as une carte de visite de journaliste. Ça me paraît logique, mais après, je me dis que je sais aussi où je vais, quoi. Peut-être que je l'aurais pas amené, tu vois. C'est comme tu veux, parce que t'as déjà été présent en tant que... à la table des journalistes, donc c'est comme tu le sens, en fait. Non, en vrai, en vrai, je peux l'avoir sur moi. Ok. Du coup, il voit ton nom, Andrew Griffith. Du coup, il sait que t'as le même nom aussi que ton oncle, donc t'es là, bon, peut-être que, tu vois, ça va passer et tout. C'est qu'une coïncidence. Il voit que tu travailles au journal et tout, donc du coup, il va bien. Et il y a un de ces gars qui fait « Chef, vous devriez regarder ça. » Là, toi, t'es dans la réelle et tout. Il prend le carnet, il regarde, et il fait « On l'embarque. » Et ils te refoutent, ils vont te mettre de force dans la voiture. Et t'as la chanterie, honteuse Léola derrière qui crie « Mais laissez-le, tranquille et tout. » Et il est vénère, du coup, elle n'ose pas trop aller vers lui, tu vois, genre elle fait « Non, mais laissez-le et tout, c'était vraiment rien. » Et il lui fait une... Tu sais, il la regarde tellement froidement et qu'elle se tait, en fait, elle est terrorifiée et elle te regarde monter dans la voiture de force et les gars, du coup, je pense que ça va être le plus gros, tu vois, qui te cintre et qui te met derrière, quoi. Ils sont un peu assommés, un peu assommés, pas forcément complètement, mais ils t'ont bien tapés, quoi. L'heureusement, tu es emmené dans un endroit que tu ne connais pas. On va noter peut-être plus tard sur ton carnet que tu le retrouves. Si je le retrouve, oui, parce que tu as sorti ton carnet. Et tu vas te retrouver un peu... Je pense qu'à un moment donné, tu vas peut-être quand même perdre un peu connaissance parce que ça va être un peu violent et tout. Ou alors, tu es tellement groggy ou tout ça que tu ne sais pas trop tu vois combien de temps il s'est passé et tout ça, mais tu te retrouves sur une chaise dans un hangar vraiment perdu. Tu sens l'odeur de l'eau donc tu n'es peut-être pas forcément très loin des quais. Ça sent fort. Tu es assis sur une chaise qui a l'air bien attachée et tu as Ezio qui est en face de toi en train de tourner ton carnet. Est-ce qu'on peut dire qu'en fait, tu as dessiné sa femme ? C'est fortement probable. Franchement ! Franchement ! Tu ne sais pas à ce moment-là quand tu regardes dans ses yeux tu ne sais pas ce qui l'énerve tu sais que c'est toi mais est-ce qu'il a vu que tu enquêtais sur lui ? Est-ce qu'il a vu quelque chose d'autre ? Tu ne sais pas jusqu'au bout tu vois le gars il est là il tourne les pages et tout et il avance vers toi il se retourne il fait c'est quoi ça ? Et il ouvre un dessin c'est elle qui chante. Donc en même temps tu te dis merde et en même temps tu te dis il n'a peut-être pas capté que j'ai enquêté sur lui tu vois je ne sais pas Mais quand tu dis ça tu te prends un gnoc Regarde où tu dessines ma femme là Et puis en plus il y en a beaucoup tu vois ils tournent les pages et tout Et tu es dessinateur au journal tu fais quoi là-bas ? Non non c'est juste un hobby je dessine pour mon plaisir Donc lui il comprend que pour ton plaisir tu es un camarade dessiner sa femme ça ne peut pas se passer bien Bon de base j'étais coupable alors Ça ne peut pas se passer bien Je voulais dire à un moment Oh là là Ok ok C'était foutu pour futur C'était foutu pour je suis en train de lire là mais ce que j'avais préparé Oui Donc il regarde parce qu'en rigolant ça me relance la toux Donc Là il te regarde mais vraiment tu vois Bon je ne vais pas te décrire à chaque fois que tu te prends des aignons parce que on est un truc en mode un peu public tu vois mais honnêtement tu prends ta riff tu sens plus trop un peu tu sens trop ta mâchoire tu vois c'est pas normal T'as trop de sensations en même temps tu restes énervé cette situation n'était jamais arrivée en même temps tu restes énervé et t'as une espèce de fierté qui est là en fait tu peux te permettre un peu d'être à la jazz bond et de relancer le truc tu vois alors que tu trouves des ressources en toi que tu n'aurais jamais eu avant il commence à t'interroger un peu plus sur le cahier et toujours pourquoi tu viens tu vas pas me dire que tu viens dans des cinémas femmes tu sais de la provoque et tout pourquoi tu fais ça qu'est-ce que tu cherches en venant là-bas de l'inspiration il y a un de ces gars qui s'approche il dit c'est peut-être un flic en fait et là du coup je suis pas sûr que les flics ils veulent tu sais je fais un portrait robot mais juste d'une personne c'est très spécifique tu leur dis quoi du coup tu rigoles ou pas quand ils disent ça du coup ouais je pense que je vais rigoler en fait je fais ah ouais vous pensez vraiment que je suis venu pour je viens juste pour pour mon plaisir c'est tout enfin vous êtes du genre parano quoi du coup il y en a il y en a un autre c'est sûrement l'assassin je pense que c'est l'assassin qui dit ça il dit non mais il a pas l'air qu'on comprendre d'où est-ce qu'il a mis les pieds je pense qu'il serait un peu tu t'entends un petit peu tu vois t'entends un peu mieux d'ailleurs que d'habitude et il pense qu'en fait tu serais plus flippé si t'avais quelque chose à te reprocher alors qu'en fait là t'as l'air complètement bourré et défoncé en fait ils comprennent pas trop tu vois mais on lui fait pas peur c'est à ce côté où t'es pas un peu terrifié tu renvoies la balle et tout et du coup ils sont un peu ils sont un peu c'est pas l'habitude de ça ils vont ils vont se dire bon de toute façon et Zio il dit moi je peux pas laisser passer ça pour m'en débarrasser il est hors de question que ça traîne ça traîne au cabaret et que ça tourne auprès de ma femme et du coup il commence à prendre une arme une arme à feu pour te pour te tirer dessus il est direct il fait c'est bon il s'est foutu de ma gueule et tout il vient au cabaret il dessine ma femme il manque de respect et tout c'est bon du coup les gars ils sont là bon tu vois qu'ils le retiennent pas en fait jamais ils vont lui dire non mais ils disent rien j'ai envie de lancer une pique franchement c'est ton moment j'ai dit en même temps vous respectez pas votre femme ok du coup tu dis ça le gars tu vois sa veine qui pète sur son front tu vois genre en mode c'est la dernière chose que tu diras et il pointe son arme vers toi et en fait tu sens que tu ça peut pas finir comme ça tu sens ton ton nez comme une espèce de force intérieure une rage qui se déchaîne qui se libère parce que pour toi c'est tellement tellement évident qu'on ne traite pas les gens comme ça t'as ce côté où en plus c'est quelqu'un que t'aimes t'as tout ce moment où t'es venu au cabaret pour l'avoir chanté et tout ça et t'as cette frustration t'as cette colère et cette douleur t'as tout ça en fait t'as l'impression que ton corps il se déchire mais il se déchire pour se libérer de la chaise dans laquelle t'es attaché tu sais pas exactement ce qui s'est passé tout devient rouge j'ai envie de faire vraiment tu vois un écran rouge colère rage ça explose et au moment où tu reprends un peu connaissance ou que ça va mieux c'est pas du tout la dernière chose que tu te souviens c'est que t'allais te prendre une balle dans la tête et que tu te dis foutu pour foutu ou je sais pas de toute façon je vais aller je vais aller couillu et là en fait tu te retrouves t'es dans des espèces de draps hyper doux hyper soyeux t'as pas de vêtements t'es là oups qu'est-ce qui se passe t'as pas tes vêtements de la veille il fait jour et en fait t'es dans un appartement tu vois clairement de la chambre où t'es en fait il y a des robes il y a des choses et auparavant t'es dans une chambre de femme et l'odeur est très forte tu la ressens t'as l'odeur partout autour de toi sur les draps dans la pièce de Léola j'ai pris une sakhi une sacrée fuite je crois qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui s'est passé non mais je dois être en train de rêver t'es là mais pourtant t'entends une voix qui vient d'une autre pièce t'es réveillé oui mais pourquoi pourquoi je suis ici j'allais te poser cette question et je t'ai préparé un café du coup t'es là qu'est-ce que tu fais tu prends un drap tu fais quoi tu te fais une petite robe ouais déjà je vais faire attention je prends la couverture avec moi ok du coup elle voit que t'as pris la couverture elle t'est dit désolé t'es arrivé comme ça elle te sert un café et écoute faut que je te dise quelque chose hier soir t'as arrivé à ma porte je sais pas comment t'as trouvé où est-ce que j'habitais et t'étais t'es dans un sale état je me suis occupé de toi et je t'ai je t'ai laissé te reposer est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé après dire pas grand chose la dernière chose dont je me souviens c'est c'est d'avoir vu votre mari et de pas être en très bonne posture face à lui on n'est pas marié mais je suis vraiment désolé il s'énerve pour rien c'est ma faute aussi j'aurais dû savoir prends le café et tu t'appelles Andrew tu as même pas dit comment tu t'appelais dans la rue elle se présente à toi de façon un peu officielle mais elle sait que tu sais c'est Léola tu vois qu'en fait elle est en train de nettoyer le sol tu vois il y a une bassine avec une éponge des choses comme ça et tout est ensanglanté et tu sens l'odeur j'ai vraiment pris cher en fait quand tu dis ça tu regardes sur les miroirs t'as rien les gars ils sont cassés pratiquement le genou avec ton démonté le visage ils ont peut-être planté aussi de trois couteaux tu vois il sort de dire et t'as rien quoi franchement t'as rien mais pourtant on est en train de nettoyer du sang partout du coup tu es un peu perturbé parce que parce que je vois nettoyer et puis je regarde tu vois ok ce que j'aimerais te dire c'est qu'hier soir t'as pas toqué à ma porte t'as gratté comme ça j'ai gratté à ta porte elle te fait bien voir du coup elle attrape un bout du drap ou ton bras ou je sais pas ce qu'il a apporté peut-être ton bras que t'es en train de boire le café ou lui que tu ailles prendre le café elle t'attrape elle te tire vers l'entrée et en fait tu vois sur le sol des empreintes en sang de loup elle te dit c'est pas un chien c'est un loup j'ai vu un loup hier soir et ce loup elle te reviendra dans les yeux c'était toi je t'ai amené dans ma baignoire j'ai rincé ta fourrure qui était ensanglantée et après t'as été ton dormeur je vais boire le café trop chaud trop chaud je sais que c'est dur ce que je te dis mais c'est ce que j'ai vu et il faut vraiment que tu me crois je connais quelqu'un comme toi tu vas pouvoir t'aider ok vous semblez prendre la chose beaucoup mieux que moi j'essaie de rester calme j'essaie de rester calme et pas te faire peur c'est pour ça que j'ai pas nettoyé les traces je voulais que tu vois je voulais que tu te rendes tu te rendes compte que j'ai pas inventé tout ça là je vous crois sur parole je réessaye de boire le café trop chaud en fait tu te brûles mais au bout d'un moment ça passe ça passe vite aucun souvenir de ce qui s'est passé alors non vraiment pas je sais juste qu'on a eu une conversation mais très enfin il a été très musclé j'imagine désolé vous y êtes pour rien un petit peu triste elle fait mais il est vraiment trop chaud ce café elle boit pas je sais ouais regarde dans le café comme ça j'ai vu la moitié tu vois je vais je vais vous aider j'ai appelé quelqu'un qui va venir il est comme vous et je pense que ça vous aidera à comprendre ce qui s'est passé et ce qui vous est arrivé vous pouvez compter sur moi je dirais rien je vous remercie en tout cas pour l'aide que vous avez porté je sais pas je sais pas si je le méritais mais en tout cas je pense que c'est c'est de ma faute et vous avez essayé de me défendre et ça s'est envélimé mais vous avez pas remarqué que je vous faisais des signes dans la rue j'avoue que j'étais j'étais un peu j'étais pas vraiment moi même je pense elle te fait un petit truc à manger c'est pas une grande cuisinière elle va te faire des oeufs au plat ou un truc comme ça du coup tu vois tu vois tout chez elle donc sa chambre il y a des robes partout je sais pas comment ça s'appelle les trucs que tu m'entoures du coup long avec plein de franges des trucs comme ça il y a un nom mais c'est pas grave je vois pas trop ce que tu parles en vrai ouais c'est des trucs de cette époque là en termes d'avis ouais c'est un peu comme une écharpe si tu veux c'est comme une longue écharpe à Boa ouais à Boa merci putain le chat à Boa ouais je savais même pas qu'il s'appelait comme ça en vrai donc il y a des choses comme ça en termes et en fait tu vois qu'elle a pas mal je pense qu'elle a déjà des disques en 1920 non je pense non je sais pas si elle disque au fond en tout cas tu vas trouver beaucoup de choses des partitions de musique tu vas trouver beaucoup d'éléments au niveau de la c'est l'époque du jazz mais après de là à dire s'il y a déjà des disques à l'époque je regarderai je vous renseignerai en tout cas tu trouves des éléments qui sont en rapport avec la musique et en fait son appartement il a l'air un peu miteux à part les habits les choses comme ça tu vois qu'il y a de la moisissure sur les murs la tapisserie se décolle c'est pas un petit truc tout propre et tout bien ouais bah je m'attendais pas vraiment à ça mais est-ce que tu veux faire quelque chose vous êtes en train d'attendre la personne qui va venir t'aider qu'elle a appelé est-ce que tu fais un truc est-ce que t'en profites de parler un petit peu avec elle ouais je vais juste peut-être m'excuser auprès d'elle parce que en fait je lui ai sûrement causé des problèmes aussi en intervenant tu vois donc non mais ça va aller en gros je veux pas dire que j'ai l'habitude parce que c'est malheureux mais je sais qu'il faut quelques jours après il redescend et il se calme quand il s'énerve il s'énerve vraiment c'est pas oui c'est quelqu'un qui a compliqué je vois ça on me dit il y a des grammophones en 1920 et les disques aussi par parfait du coup tu trouves des trucs comme ça toute la richesse de son appartement est autour de la musique elle discute un petit peu avec toi pour passer un petit peu le temps elle s'intéresse à toi en fait te demande ton métier des choses comme ça est-ce que tu réponds où tu restes évasifs non je pense que je réponds honnêtement j'ai pas de raison de lui mentir alors est-ce que tu dis je travaille au journal de mon oncle ou est-ce qu'il dit je suis journaliste je vais pas dire ça ouais alors mon oncle je vais quand même embellir un peu la chose en disant ouais non je suis journaliste bon j'essaye d'être d'être un peu journaliste je sais pas encore pour la part de l'âge comme on dit c'est un beau métier mais tu vois qu'en même temps ça l'inquiète un peu ce que tu dis quoi journaliste vous écrivez sur quoi vous avez une rubrique je vais lui dire la vérité là-dessus je vais lui dire vous inquiétez pas pour ça je suis juste en charge de la relecture et des fois je m'occupe des micrologies d'ailleurs j'aurais pu presque écrire un papier sur moi je pense là du coup la pièce tournue où et tout et vous rigolez bien et ça vient ça vient frapper un petit peu plus tard à la porte il y a un homme pas forcément très grand mais qui a une carrière en fait son visage il est hyper imposant donc dès qu'il rentre en fait t'as un visage assez froid assez dur et en fait quand tu le regardes alors que c'est le premier moment tu vois il a encore pas parlé tout tu sens quelque chose en lui tu l'identifies comme quelque chose de différent il est pas comme les autres t'as encore du mal à mettre un doigt dessus et plus il se rapproche plus tu le regardes plus tu sens que vous avez une espèce d'affinité ensemble pas une affinité du sang mais une affinité de quelque chose comme si tu l'identifiais et tu comprends un peu pourquoi la fapelle à lui il est différent donc en deux pieds juste petite parenthèse pour ceux qui découvrent le jeu loups-garous les déchus en fait les loups-garous entre eux ils peuvent se reconnaître et c'est ce qui arrive à ton personnage sauf qu'il a pas encore tout compris donc c'est pour l'instant il apprend quoi et il rentre il fait alors c'est lui oh oui c'est lui il s'appelle Andrew bonjour Andrew et je n'ai pas fait le nom de cette personne je vais donc aller sur mon générateur de noms des années on cherche un nom un peu le personnage ça va être quelqu'un d'assez mystérieux qui prend des directives qui est un peu le meneur pour les loups-garous on cherche un nom qui donne un peu de de classe alors je regarde aussi dans le de prestance on a Oscar Blackwell qui propose le générateur je vous le mets dans le chat comme ça vous pouvez nous aider à choisir on a Oscar Blackwell on a Steve ça fait pas mais ça fait pas Alpha parce que c'est l'Alpha ça me fait penser à Minecraft perso Steve on a Kenneth Sullivan moi j'aime bien Kenneth Sullivan Kenneth c'est classe Kenneth Sullivan je pense que c'est pas mal je te le colle pour que tu aies tous les noms aussi dans le et je vais l'écrire tout de suite sur mon cahier comme ça je me trouve pas j'écris dans la pédombre désolé moi aussi c'est pas évident est-ce que dans le chat il y en a qui prennent des notes quand vous écoutez vous êtes vraiment en mode on suit de loin en fait moi je prends pas de notes quand je suis des parties dans mes parties je suis mais pas dans les parties que je regarde par contre il y a des fois vous m'impressionez dans les chats il y a des trucs de genre il y a 6 mois qui est super frais pour vous alors vous étiez vous avez pas forcément revu la vidéo très récemment voilà donc Kenneth Sullivan il vient il se présente à toi alors écoute on va pas trop parler ici on va pas prendre plus de temps merci Léola tu vois qu'ils se connaissent en fait en tout cas pour que tu me suives je vais te montrer un peu ce qui s'est passé ce qui t'est arrivé il est venu comme ça elle regarde il prend son manteau en fait et il te le passe mais t'inquiète on va trouver quelque chose pour des rechanges dans ma voiture comme la loose là t'inquiète pas ça va laisser tout s'arriver donc il te passe son manteau vous allez en voiture enfin je sais pas si tu dis au revoir à un parti ah ouais quand même merci du coup t'as son manteau de rien de vous enceinte-toi et je pense que il serait mieux que tu viennes plus trop au cabaret faites attention à vous en tout cas oui je me ferai attention t'as un plaisir en tout cas moi aussi mais bon vous avez fini là les choses à expliquer ok donc suivant il fait bon tu me suis et à peine avant de sortir il fait bon c'est trop tôt mais on va en parler après vous allez dans sa voiture et t'amène un peu dans un truc en dehors de la ville sur le trajet il est plutôt cool on parle un petit peu de tout et de rien t'as dit bon en tout cas ça fait plaisir elle t'a dit quoi exactement Léola t'a dit que t'étais bah en vrai pas grand chose juste que qu'elle me retrouvait à sa porte sous une forme animale ouais bon bah c'est bien elle t'a dit l'essentiel t'es un loup-garou comme moi là tu vois si par exemple on fait un accident bah on fous on reprend la voiture mais ça coûte une blinde quoi non mais il faut que tu comprennes c'est quand même un accident quoi ouais bah après on peut blesser des gens on peut blesser la voiture mais on s'en sortira on peut blesser de la voiture j'adore votre vision de la vie j'imagine t'as plein de questions du coup je vais je préfère pas y répondre et je vais t'expliquer tu vas t'expliquer ce qu'il en est ce sera plus simple donc sur le trajet de la voiture en fait il va t'expliquer je te le fais dans les grandes lignes que les loups-garou existent qu'ils ont toujours existé et qu'ils ont un rôle important de gardien car il y a des créatures des choses différentes qui existent qui sont maléfiques ou parfois juste qui cherchent juste à nuire pour survivre et que votre rôle en fait c'est de protéger tout le monde et qu'en tant que loup-garou bah tu vas rejoindre des gens qui vont t'apprendre et tu vas rejoindre sa meute voilà le temps que tu sois formé tout ça tu vas rejoindre ma meute on va t'expliquer tout ça et tu vas apprendre à te transformer tu vas apprendre à ne pas faire de la merde aussi et surtout bon Léola c'est un contact c'est quelqu'un de sûr elle va pas répéter mais si quelqu'un découvre que t'es un loup-garou va laisser passer on est pas censé exister je compte sur toi mais la vraie question que je me pose c'est comment ça se fait que Léola elle est au courant du coup non bah ça ça te sera plus tard faut pas pas tout raconter maintenant mais ouais elle a déjà vu des loup-garous et elle s'est elle s'est gardée un secret vous passez vers le vers le hangar où t'étais en fait il semble savoir où t'as été et vous regardez de loin il y a la police qui est sur le hangar ah enfin que j'appelle quelqu'un pour savoir ce qui s'est passé bizarre ouais faut peut-être faire en sorte de camoufler la vérité si on n'est pas censé savoir comment ça à camoufler quoi il se re et ça il pile il y a quelque chose à me dire non tu sais ce qui s'est passé dans ce hangar non pas vraiment il reprend la route si tu dis pas plus c'est juste que moi j'en sais rien mais apparemment il y a des trucs chelous dans la vie là tu vas en voir pas mal je regarde ce que j'ai noté après ah bah si j'avais trouvé un nom en fait j'avais trouvé un nom je préfère le nouveau qu'on a trouvé je me disais bien que j'avais trouvé un nom à ce personnage là du coup je change dans mon carnet je préférais Kenneth aussi c'est cool Kenneth ouais Kenneth suivant il va passer du temps à t'expliquer ce que c'est en fait il va t'amener dans le repère vous allez pouvoir parler un petit peu de tu vas pouvoir lui poser un peu plus de questions à profondir moi je vais pas forcément faire toute l'explication en live de ce que c'est un loup-garou tout je pense que je le ferai plus quand on sera les quatre présents pas dans les intros en gros ce que tu dans les grandes lignes c'est que tu peux te transformer dans plusieurs formes dont le loup tu vas apprendre à utiliser tes crocs et tes griffes et surtout il va te faire faire ce qu'on appelle le serment de la lune qui est un serment important qui te permet en fait d'intégrer une meute et d'intégrer la société des loup-garou en fait dans les grandes lignes le serment c'est en fait les humains ne doivent pas savoir quels loup-garou existent vous avez aussi d'autres des choses qui sont concernent le respect vous n'allez pas tuer pour tuer vous respectez les gens qui sont plus faibles et vous honorez les plus forts voilà donc c'est un peu une espèce de doctrine et t'explique qu'il faut absolument que tu suives ce serment parce que si tu te rattaches pas tu vas devenir fou et on pourra plus rien pour toi et cette nature là ce qui t'arrive le fait que tu sois devenu un loup-garou ça va profondément te changer et cette rage il va falloir que tu sens au fond de toi il va falloir que tu apprennes à la contrôler et que tu m'aides pas les gens que t'aimes en péril ok donc tu vas faire ton serment on a l'air d'être beaucoup de responsabilités donc tu vas faire ton serment tu vas prêter serment quelques jours plus tard parce que je fais un petit peu passer le temps tu te remets un petit peu de tout ça tu arrives au journal t'avais peut-être pris quelques jours pour te remettre un petit peu non ? bah j'imagine que ouais sans le temps qui t'explique tout ça t'as dû appeler pour dire que t'es pas ton oncle de toute façon ça passe crème les gens s'en foutent personne dit rien sur toi donc tu reviens au journal c'est toujours la nouvelle secrétaire qui est pas débrouillade qui est là alors que normalement c'était censé depuis longtemps en fait elle devait revenir mais elle est pas encore des fois elle revient des fois elle revient pas et du coup ça alterne encore avec le et au final la nouvelle elle a eu un poste en plein temps elle a été apparemment elle a elle a demandé à ton oncle et il a pas il a pas su dire non oh non c'est horrible et tu vas tu vas fouiller un petit peu ce qui se passe un petit peu dans le journal il y a une enquête au hangar mais il n'y a pas de cadavre donc les moments où tu reviens j'imagine que tu te renseignes sur sur Ezio un peu ce qu'il est et par contre tu vas apprendre de ton de ton collègue qu'il est pas non plus au cabaret parce que ton collègue il a repris un petit peu de temps en temps le relais un petit peu et voilà personne ne sait ce qui t'est arrivé personne ne sait que tu t'es fait voler ton carnet et comment il s'appelle Ezio n'est pas n'est pas retourné au cabaret et pourtant il n'y a pas de corps retrouvé dans le comment il s'appelle dans le hangar ah là 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 ça sent pas bon ça sent pas bon ça pue ça je fais je fais passer un petit peu le temps à un moment donné il y a la secrétaire qui galère et commence à appeler à haute voix des mots et tout de suite toi ça te ça te parle tout de suite t'as même ton autre collègue qui est enquête avec toi qui est là et il y a deux noms italiens qui sortent c'était le bras droit donc le gars qui t'as maltraité et l'autre qui torturait aussi les deux oh là là il n'y a pas Ezio donc là elle est en train de préparer les mots pour te les donner et t'as dit tiens pour une fois que c'est des c'est des malfrats ça fait plaisir de les mettre dans la rubrique nécrologique et elle te l'étend je me réagis que j'ai des grosses yeux comme ça tu fais oh ouais ouais apparemment ils ont été retrouvés démembrés horribles démembrés ouais ils ont les médecins légistes ils ont mis plusieurs jours à les identifier je sais pas avec quoi ils ont fait ça mais et en fait je crois que je veux pas le savoir franchement ce qu'ils se font entre eux je crois pas non plus ah je te laisse c'est horrible le téléphone on ressonne un petit peu toute la journée et à un moment donné t'as toujours à l'affût et t'entends peut-être quelque chose que t'espères à nouveau non à mettre dans la rubrique à ton avis c'est quoi c'est ce que t'espères t'es là E Z et effectivement c'est ce qu'elle est en train de noter elle est en train de noter ça les trois personnes qui allaient te tuer t'es en train de les noter dans la rubrique chronologique est-ce que t'as un petit kiff ou pas tu vois genre c'est mitigé en même temps tu vois je me dis ah enfin ces ordures voilà tu vois te débarrasser mais en même temps je commence à me poser des questions ouais c'est ça et donc tu prépares la rubrique et tout et t'as ton collègue qui te fait un petit signe pour que tu viennes dans son bureau oui j'arrive je vous retrouve dans son bureau il dit écoute il y a une affaire encore assez mystérieuse je sais pas ce qu'il s'est passé mais j'ai eu un contact de la police donc il te donne les trois noms de personnes que t'as eu à mettre dans la rubrique un carnage il y a du sang partout et on sait pas on sait pas ce qu'il s'est passé apparemment c'est un endroit où il torturait des gens de retrouver une chaise ils ont retrouvé des outils pour retrouver toi tu sais tu les as vus tu vois de quel outil parle tu les connais c'est bien ça le problème tu les connais ces outils là et apparemment ils ont retrouvé un carnet sur place je pense qu'on en saura plus avec le carnet un carnet ? j'en sais pas plus j'espère que je vais pouvoir rencontrer mon mon contact pour en savoir plus si tu veux je peux t'aider écoute je t'avoue que si tu peux m'aider un peu financièrement parce que là c'est un peu compliqué avec lui je peux m'en charger je peux je peux aller directement charger de lui si tu veux écoute je veux voir comment ça se passe pour en savoir plus je te tiens au courant ça marche t'as un tort de talon gâché du coup tu te dis bon ton carnet c'est la police qu'il a apparemment ouais ouais du coup je vais essayer de le récupérer ça va être compliqué la journée se finit tout ça tu vas pouvoir rentrer chez toi en tout cas ton collègue il va te renseigner dans la semaine ça prend un peu de temps d'avoir les infos il va pouvoir peut-être organiser en fait lui il ne voudrait pas que tu rencontres le policier parce qu'il aime bien que tu sois undercover on ne sache pas que tu enquêtes sur les criminels du coup il préfère y aller mais par contre il partagerait avec toi c'est évident le soir tu rentres chez toi dans la petite voiture il va se passer un truc ça peut pas bien se passer j'ai il n'y a rien qui se passe bien pour l'instant alors que tu conduis vraiment pas très loin de chez toi tu as une route à sens unique et tu as un homme au milieu de la route et quand il relève la tête tu vois que ses yeux alors que on a eu l'appel téléphonique comme quoi il avait été identifié t'as ton collègue qui t'a dit qu'il avait été identifié qui c'est et c'est ta voiture tu te souviens de ce que t'a dit ton alpha de toute façon c'est la voiture qui a mal il est là qu'est-ce que tu fais au bout de sa vie sur cet endroit je n'attendais pas ça par contre et bien je sais pas vraiment déjà je pense que je vais être un peu surpris qu'il soit là tu vois pourtant j'ai noté son nom là j'ai noté j'avais noté décédé caput finito il est là et ta voiture se rapproche à grande vitesse de lui petit a tu appuies son extérateur petit b tu fonces dans le mur pour l'éviter petit c tu freines naturellement ou d la réponse c'est toi qui vois je te laisse je crois que t'as besoin d'aide je sais non je pense que je vais essayer de pas lui rentrer dedans quand même mais du coup j'ai essayé de freiner au dernier moment tu vois ok dans le chat ils disent en même temps il a déjà été déclaré mort avec ça l'erreur mais ouais mais il y a de la conscience professionnelle quand même ok t'es là t'hésites même pas un instant et tu ralentis et tu vois en fait qu'en ralentissant ta voiture semble complètement s'éteindre plus de phare plus le moteur s'éteint et tout et elle semble tu sembles perdre le contrôle alors que t'es en train de la freiner tu perds le contrôle de ta voiture et le gars il croise les bras devant toi t'as un peu l'impression qu'il attend que tu sortes ta voiture il reste là en tout cas au milieu de la rue pour pas que tu repartes je vais sortir on sort et tout et il se rapproche de toi il a les yeux il a pas l'air d'être blessé il a pas l'air de il est un peu comme comme tu l'avais vu il y a il y a quelques temps et il se rapproche de toi et il est bien en vie est-ce que tu parles en premier est-ce que tu es là c'est quoi ton attitude du coup quand il se rapproche de toi tu sors de ta voiture est-ce que tu claques ta porte en mode allez ça y est c'est bon je pense que ouais je vais genre claquer la porte tu fais décidément vous êtes dur à tuer à ce que je vois et il soupire à ce que tu dis et oui ça va être compliqué de me tuer ça va être très compliqué et je sais ce que tu es maintenant j'ai envie de dire moi non je sais pas ce que tu es je sais juste que vous êtes vous êtes quelqu'un qui ne mérite pas d'être encore en vie c'est tout ce que tu sais et ben détrompe toi si je suis là c'est parce que je mérite je suis revenue et il sort son petit truc des petites boîtes avec une clope et il se la lue merci dans le chat pour l'idée le mec il a aucun respect il te fume au visage et te regarde un petit peu sévère mais à une distance distance de voilà bon si tu transformes coup de griffe il est fini tu vois mais il reste un petit peu à distance tu sens quand il te regarde avec une 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 appréhension un peu tu n'avais pas avant avant il te méprisait il se prenait au dessus de toi alors que là il reste à distance tu vois tu as un côté c'est différent et il fait il connait vraiment me vraie nature c'est normal il n'est pas con non plus il va souffler sa fumée qui va tout à petit dans un nuage un peu arriver vers ton visage il va dire tu as fait la pire chose qu'on peut faire un homme tu m'as tout pris tu m'as pris ma réputation tu m'as pris mon business tu m'as pris mon nom tu m'as tout pris et à cause de à cause de ce que tu as fait je ne peux plus être avec celle que j'aime c'était pas intentionnel mais en même temps je pense que si vous étiez contrôlé ça serait peut-être pas arrivé c'est à moi que tu dis ça contrôlé c'est vrai que je ne suis pas venu là mais écoute je ne suis pas venu là pour faire la guéguerre avec toi et je suis venu parce qu'en fait je suis venu me racheter je suis venu racheter de tout ce que j'ai fait je sais ce que tu fais à ton journal je me suis renseigné et je voudrais mettre un nom sur les tombes de tous ceux que j'ai tués et tu vas m'aider ok il s'est pris il est en train de culpabiliser là ou quoi ? je rêve du coup t'es un peu stupéfait par ça en fait ah ouais non mais totalement le mec il a changé le comportement en deux secondes écoutez si vos intentions sont honnêtes je vois pas pourquoi je me remettrais à travers de cet objectif je vous aiderai il te remercie pas il dit rien tu lui dis pas ouais merci tout rien il dit très bien je te donnerai des infos des personnes où est-ce que je les ai enterrées je sais pas toujours leur nom mais j'aimerais que leur famille sache qu'ils sont qu'ils sont morts et parfois comment et pourquoi pour qu'ils puissent s'étremper tiens en tant que loup-garou quand il dit ça t'as des espèces d'odeurs un peu étranges que tu connais pas et ton alpha il a commencé un peu à t'expliquer que tu pouvais voir des choses qui sont pas de chair et de sang des choses qui sont parfois du domaine un peu spirituel et là en fait tu ressens qu'il y a quelque chose je prends un petit peu la main pour l'intro mais tu regardes de l'autre côté du voile c'est à dire dans le monde des esprits et tu vois une dizaine de fantômes autour du gars ok je crois que j'ai compris le délire donc tu vois tu vois ça assez un peu flou tu vois des silhouettes autour de lui tout ça plutôt des hommes en termes de silhouettes et il va il va laisser tomber sa cigarette qui va écraser et il va finir par te dire quelque chose avant de partir je suis plus capable de maintenant que je suis décrété comme comme mort d'avoir d'aller voir Léola et je me dis quelque part c'est pas plus mal qu'elle soit plus en contact d'un once comme moi et comme toi aussi elle mérite mieux que nous oui mais en cul dedans là aucun monstre ne devrait être avec elle je pense que c'est mieux pour elle aussi et il fait un signe en direction de ta voiture elle semble les phares se rallument en fait le moteur semble se repartir et je sais où te trouver et il commence à partir comme ça juste en disant ça le mec il arrive à varier entre le creepy et le le mec s'en sert en deux secondes tu vois ok moi aussi je sais où te trouver mais tiens tu repars dans ta voiture j'imagine tu rentres chez toi et ça va être ta dernière scène d'intro tu peux faire ce que tu veux tu peux te resservir un café est-ce que tu mets un peu d'alcool dedans qu'est-ce que tu fais est-ce que t'as sombré je pense que j'en ai besoin incroyable je pense que café plus un petit whisky dedans voilà dis donc il s'en passe des choses et du coup ça va être clôturé ta fin d'intro est-ce que ça t'a plu c'était trop bien ah bah je suis content ah bah trop donc t'as plein de choses un mystère à faire t'as le journal qui est à la police ou t'as c'est ton écriture t'as pas forcément ton nom dedans mais tu vois c'est ton écriture on peut se retrouver si on trouve des dessins on peut comparer ton écriture mais pour l'instant ils savent pas t'as un allié au journal tu pourras trouver un nom si tu veux qui t'aide dans l'enquête sur le groupe de mafieux il y a les deux secrétaires qui sont une qui est nulle et une qui sait faire c'est bien t'as ton oncle en termes de PNJ autour de toi et t'as Léola à qui tu viens de dire à quelqu'un que tu lévitrer parce que c'était un monstre oh la la ah c'est beau belle intro bravo t'es content du coup ça ouais dans le chat est-ce que ça vous a plu moi là je suis je suis dans l'ambiance c'est bon là ah c'est vous après je voulais pas non plus aller trop dans le gore quand t'étais chez les magieux parce que c'est pas le but d'être dans le dégoûtant tout ça mais t'as pris tarif en tout cas le coup du du mafieux qui revient après je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu je l'ai pas vu c'est clair ah bah c'est écoute là dessus je pense qu'on on va pouvoir annoncer qu'on va continuer les intros alors moi j'ai encore besoin de préparer donc je vais couper je vais couper le live et je pense qu'on va revenir d'ici une demi-heure trois quarts d'heure peut-être un peu plus en ce moment je vous ferai une annonce sur twitter ou discord histoire de finir de préparer et voilà je pense que le prochain joueur est prêt il est prêt c'est moi qui suis pas prêt il faut que je finisse quelques trucs et voilà merci Gérald c'était super cool de faire cette intro avec toi j'ai beaucoup aimé c'était un plaisir on fait des coucous et on vous laisse avec le générique à bientôt tout le monde ciao alors merci à tous on a d'avoir suivi cette première intro avec Gérald qui était en PLS on va pas se mentir là j'ai coupé le son il m'entend plus Gérald il était complètement en PLS j'ai beaucoup aimé en follower on a Ramsar on a Dwim Blaisounette et Neftali merci beaucoup beaucoup pour vous follow et en abo et abo on a Daro Geek Chronicle TV merci beaucoup Scrubidou merci et Terrocrip merci et merci pour tous les compliments sur ce costume j'étais pas convaincue de la plume mais en même temps j'en trouve qu'elle donc c'est cool on vous fait des gros bisous puis on se retrouve dès que je suis prête pour la suite donc après vous pouvez laisser tourner en fond du coup je vais pas faire de raid parce qu'on va rester sur la chaîne après voilà je vous fais des gros bisous et puis à tout à l'heure à bientôt